... Je suis Olivier Bert, je suis le président bénévole des Restaurants du Coeur depuis maintenant 11 ans. Le fait que l'engagement bénévole soit déclaré à Grande Cause Nationale n'a pas eu de gros impact pour une association comme les Restos du Coeur. Nous avons reçu globalement le même nombre de candidatures de bénévolat cette année par rapport aux autres années. Et nous n'avons pas vu d'effet vraiment marquant par rapport à cet engagement Grande Cause Nationale. Pour mettre en place de nouveaux ressorts d'engagement, il faut s'adresser à toutes les catégories socioprofessionnelles et à toutes les classes d'âge. Parce que l'engagement bénévole tel qu'on le connaît au resto depuis maintenant une trentaine d'années, commence un peu à ne plus avoir de sens pour les plus jeunes générations. C'est-à-dire s'engager plusieurs jours par semaine, plusieurs semaines par an, plusieurs années de suite. C'est quelque chose qui n'est plus forcément très parlant pour des jeunes étudiants ou pour des jeunes actifs, comme ça pouvait être le cas il y a 30 ans, puisque n'oublions pas qu'il y a 30 ans, les restos ont été lancés en partie aussi grâce à l'engagement d'associations d'étudiants un peu partout en France à l'Appel de Coluche. Donc il faut qu'on imagine effectivement de nouvelles formes de mobilisation pour continuer à faire appel à toutes les catégories et continuer à avoir une diversité, une variété dans notre bénévolat, ce qui est indispensable. Alors il y a quelque chose qui fonctionne bien avec les étudiants notamment, c'est de fonctionner sur des projets spécifiques. Et là on sent bien que sur des projets, on a plus facilement la possibilité de mobiliser une équipe d'étudiants pour monter une collecte, pour monter une opération, pour véritablement s'engager sur une action très très spécifique que sur un engagement pérenne et durable. Alors vis-à-vis des nouveaux outils, des réseaux sociaux plus spécifiquement, nous sommes en train de tester un certain nombre d'appels à bénévolat de compétences via Facebook, via Twitter. On n'a pas encore le retour d'expérience par rapport à ça, mais de plus en plus nous appelons effectivement non pas un bénévolat généraliste parce qu'on voit bien ce que fait une association comme les Restos du Coeur et effectivement beaucoup de gens s'engagent spontanément pour aider sans savoir spécifiquement ce qu'ils vont pouvoir apporter comme aide. Mais nous, quand nous avons des besoins en termes logistiques, en termes comptables, en termes de conseils au droit, des besoins vraiment de bénévolat de compétences, nous préférons maintenant appeler ces bénévolat de compétences très précisément et dire pourquoi et où nous avons besoin de ce type de bénévolat. On peut le faire plus facilement avec les réseaux sociaux. On peut aussi utiliser, et c'est ce que nous faisons de plus en plus, les réseaux d'anciens, des réseaux d'entreprises ou des réseaux d'anciens, des écoles ou des universités pour effectivement cibler davantage nos appels à bénévolat. Pour une association comme les Restos, avec un nombre important de bénévoles, 67 600 bénévoles l'an dernier, nous n'avons pas véritablement perçu d'impact. Il y a des projets, des propositions en cours. Ces propositions, elles peuvent aller dans le bon sens, notamment en ce qui concerne des crédits de temps ou des possibilités de congés spéciaux pour les actifs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est très compliqué de mener de front une vie active et de s'engager bénévolement. Donc, les propositions qui ont été évoquées mais qui, à date, ne sont pas encore validées, de pouvoir donner, par exemple, une partie de ces congés à un collègue qui s'engagerait dans le mouvement associatif ou de pouvoir disposer de congés spéciaux ou de pouvoir avoir des créditeurs, de pouvoir épargner ces créditeurs et les utiliser pour des raisons associatives, ces dispositions ne sont pas encore en place. Elles permettraient véritablement, nous le pensons, de permettre à des actifs de s'engager et peut-être de venir un petit peu nuancer l'engagement bénévole massif aujourd'hui des jeunes retraités qui certes alimentent l'essentiel de nos bénévoles mais qui fait que nous n'avons plus la même diversité que par le passé. La principale activité des Restos du Coeur, c'est l'aide, l'aide à la personne. Et cette aide, elle se pratique la plupart du temps en semaine dans des centres d'activité. Nous avons 2090 centres d'activité et nous accueillons un million de personnes. Et ça, ça se fait majoritairement essentiellement en semaine, donc majoritairement essentiellement avec des personnes qui n'ont pas une activité professionnelle sur ces créneaux. Donc la majorité des bénévoles au resto sont effectivement plutôt de jeunes seniors, même si nous avons des bénévoles de compétences sur des activités le soir, notamment via les maraudes, les camions, où là, on retrouve davantage d'engagement de personnes qui ont une activité salariée dans la journée et qui s'engagent le soir, la nuit sur ces activités, même si au niveau des fonctions administratives, logistiques, tout ce qui sert à faire tourner une association, nous pouvons retrouver aussi des bénévoles ayant une activité dans la journée sur les activités d'aide à la personne, les activités de soutien direct à la personne. Là, nous sommes majoritairement avec des jeunes seniors. On vient apporter son soutien à une cause quand on vient dans une association comme les restos. Et il faut véritablement d'abord s'engager sur une charte. Il y a une charte d'engagement bénévole en six points que chaque bénévole doit s'engager à respecter. Et puis surtout, on doit être utile et apporter véritablement le bénévolat qui va servir à l'association, qui va servir la cause, qui va servir à la lutte contre la précarité et l'aide aux plus démunis et non pas venir chercher une fonction ou un quelconque bâton de maréchal. Donc oui, nous avons une charte d'engagement assignée, une formation et nous n'acceptons pas tous les bénévolats et nous n'acceptons pas les bénévolats à n'importe quelle condition. Globalement, chaque année, ce sont plus de 30 000 personnes qui s'adressent au resto pour faire une proposition de bénévolat. Et chaque année, nous en intégrons quelques milliers, mais nous n'intégrons pas la totalité de ceux qui s'adressent à notre association.